En France, plus de 2 millions de personnes sont en situation d'illettrisme. Pour lutter contre cette pathologie sociale, le département de la Meuse organise, avec une vingtaine de partenaires culturels, le Festival de l'écrit pour valoriser l'expression écrite. Lors de cette journée nommée rencontre départementale du festival, les participants vont pouvoir prendre part à deux des quatre ateliers présentés. On valorise le patrimoine écrit, que nous on est allé chercher dans des documents qui sont stockés à la bibliothèque bénédictine de Saint-Niel. On a des images, on essaye de créer autour des images, d'inventer. Par exemple, il y avait l'idée d'inventer une histoire à un personnage, créer une bestiole de toutes pièces avec des morceaux de gravure. Le Festival de l'écrit a vu le jour il y a plus de 20 ans à l'échelle nationale, mais est présent sur le département depuis maintenant cinq ans. En plus de lutter contre l'illettrisme, il permet aussi l'insertion par la culture. La culture est un moyen d'émancipation, un moyen d'imaginaire, quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit. Et c'est important de le mettre en avant, parce que c'est un préalable aussi pour souvent retrouver du travail et de s'insérer pleinement dans la société, d'être inclus dans la société meusienne et dans la société de tous les jours. Pendant six mois, auteurs, collectivités et bibliothèques se sont rendus dans des établissements spécialisés ou des centres pénitentiaires pour promouvoir la langue française. 56 participants ont ainsi produit des textes qu'ils présentent aujourd'hui. Accéder à la langue et à la culture, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Et on a besoin aujourd'hui de pouvoir analyser, entrepréter et de ne pas être manipulé. Et tout ceci passe par la langue. La langue est vecteur d'intégration sociale, culturelle et professionnelle. Pour l'édition 2023 de ce festival, 17 structures meusiennes ont participé aux différents ateliers permettant à de nombreux curieux de commencer un nouveau chapitre pour renouer avec l'écriture.